Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. On l'a pris hier après-midi, après trois saisons à la présentation de Capital, Thomas Soto a décidé de quitter la présentation du magazine économique de la CIS. Ce matin, il va nous expliquer pourquoi. Thomas Soto, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Vous allez être remplacé par François-Xavier Ménage qui arrive de BFM TV. D'abord, pourquoi quitter Capital alors que c'est une émission qui marche bien, c'est une émission qui fait de belles audiences, où vous semblez être à l'aise. Oui, c'est une émission que j'adore, où j'ai pris énormément de plaisir pendant trois ans. Mais j'ai juste un problème, c'est qu'à un moment, les journées ne font que 24 heures. Et qu'à un moment, moi je suis un besogneux, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, j'aime bien m'investir, j'aime bien travailler sur le fond. Cette année, contrairement aux deux précédentes, je n'étais plus rédacteur en chef de Capital et pour cause. Je le suis ici sur la matinale d'Europe. Donc il y a un moment où tout ne rentre plus. Donc je pense qu'il ne faut pas faire l'enfant gâté. Et il faut savoir dire à un moment, ça j'arrête parce que je veux que cette émission continue de progresser. Elle a besoin de gens qui s'investissent plus que ce que je ne pouvais faire, même si j'ai beaucoup donné pour Capital cette année encore. Donc je passe le relais avec joie à un garçon que vous avez cité, qui est quelqu'un que je connais très très bien. On a fait des années ensemble à BFM et que j'adore. Et je suis vraiment très très heureux que ce soit FX qui prenne la tête de Capital. Mais le fait de ne plus être rédacteur en chef de Capital, c'est un souci pour vous ? Ce n'est pas un souci, c'est une question après de nature, de personnalité. Donc oui, j'aime bien être là en amont. J'aime bien travailler les sujets en amont. J'aime bien être au montage. J'aime bien être dans les choix, dans les constructions des éditions. Là, c'était objectivement, mécaniquement un peu plus compliqué. Mais l'émission continue à marcher. Donc vous auriez pu continuer à être juste présentateur. Oui, mais ce n'est pas ma conception des choses en fait. C'est vrai que ça fait un peu... J'aurais pu faire l'enfant gâté et dire « Oui, je n'ai pas fait la speakrine à Capital, il ne faut pas exagérer. » Mais ce n'est pas ça qui m'a fait. Non, parce qu'il y avait des interviews aussi. Il y avait des interviews et puis quand même, j'y passais quand même quelques heures toutes les semaines. Mais voilà, il y a un moment, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Alors je sais que c'est peu commun en général. Les gens font de la radio en rêvant de faire de la télé. Moi, j'arrête la télé pour me consacrer à 200% à la radio. Mais c'est provisoire parce que quand on a fait de la télé, on a envie d'y retourner, non ? Et puis quand on a fait de la radio, on a envie d'y retourner. La preuve, j'ai commencé à RMC chez Europe 1 aujourd'hui. Moi, je pense que ce n'est pas le média. Je ne me définis pas par le média, mais par la profession, par le job en fait. C'est le métier de journaliste qui m'intéresse. Mais il y a un problème d'égo aussi, son image. Non. Vous n'avez pas ça ? Non, je ne crois pas. Je crois que si j'avais un problème d'égo et d'image, je serais resté à Capital. Mais vous ne vous dites pas, ça va me manquer de montrer ma tête un dimanche sur deux à la télé ? Non, montrer ma tête pas du tout. Ce qui va me manquer, c'est... J'adore ce magazine, je le regardais, c'est ce que je disais quand j'y suis arrivé il y a trois ans. Je le regardais quand j'étais jeune. J'ai eu la chance de prendre le relais après Emmanuel Chin, après Guy Lagache. Ce qui va me manquer, oui, c'est ce bébé qui est Capital, qui est devenu un adolescent puis un jeune adulte. C'est une émission qui a 20 ans, mais en même temps, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que j'ai dit à Nicolas de Taverneau, avec qui on a parlé très librement depuis plusieurs semaines, pour tout vous dire. C'est plus simple maintenant que vous partez, quoi ? Non, mais ça, avec Nicolas, ça a toujours été très simple. On s'est toujours dit les choses. La preuve, c'est que je crois que si ça n'avait pas été simple, j'aurais pas pu faire la matinale d'Europe 1 cette année. Il m'a laissé le faire et je le remercie. On va dire les choses quand même, c'est qu'il y a eu un peu de tension quand vous avez annoncé que vous veniez faire la matinale d'Europe 1 l'année dernière. J'étais en contrat d'exclusivité avec M6 et je cassais ce contrat, donc c'est normal. Donc c'est un peu normal. Est-ce que finalement, ils n'attendaient pas la fin de votre contrat pour que vous puissiez partir d'M6 ? Non, 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 parce qu'encore une fois, je vais même tout vous dire. Je pensais, j'ai vu Nicolas au mois d'avril, on a déjeuné ensemble, et à l'époque, il m'a demandé si je souhaitais continuer, ce que lui souhaitait, et je pensais répondre oui à cette question. Et la saison avançant, je me suis rendu compte qu'à un moment, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Voilà, donc c'est... Non, 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 franchement... Vous ne referez pas de télé l'année prochaine ? L'année prochaine ? Non, l'année prochaine, ça va être 100% radio. 100% radio ? 200% radio. Parce que je crois que j'ai déjà fait 100% radio et un maximum de ce que je pouvais capital. Et non, non, je suis extrêmement heureux ici. Je crois que vous le voyez, vous, puisqu'on se croise tous les matins. Ça me prend 15h par jour, on suis là physiquement. J'aime travailler avec cette rédaction, j'aime cette équipe, j'aime ce qui est en train de se créer autour de la matinale d'Europe 1. Et j'aime Julie, je le dis officiellement. Mais épousons-nous ! Bon, Julie. Je crois qu'il est déjà marié. Finalement, je vais rester à Capitale. Sympa, bon Julie. Donc, pas télé l'année prochaine, mais l'idéal pour vous en télé, c'est de revenir en faisant quoi ? L'idéal aujourd'hui, c'est de faire mon métier comme je le fais. Et donc, je vous vois venir, mais c'est de faire mon métier comme je le fais. Et je crois qu'il n'y a pas un endroit où je pourrais m'amuser plus qu'en faisant une matinale radio, et en l'occurrence celle d'Europe 1. Tous les matins et tous les après-midi, quand je reviens ici pour préparer cette matinale, je me dis, mais quand même, c'est du boulot, c'est exigeant, c'est fatigant, c'est de l'attention, c'est du stress. Mais quel bonheur ! Votre bilan de la saison radio, puisque vous êtes là, autant en profiter ? Sincèrement, il est très bon. Il est très bon parce qu'on a, et je dis notre bilan au sens de l'équipe, parce que c'est vraiment une équipe, c'est ce qui s'entend, et je crois que c'est ce qui plaît aux auditeurs. On a posé les fondations cette année de ce qu'on voulait faire comme matinale. On est exactement dans les clous, et même on est mieux que ce qu'on espérait sur cette première année. L'année prochaine, on va consolider tout ça. Il y aura quelques petits changements à la marge, mais il n'est pas question, ça sera du cosmétique, il n'est pas question de changer ces fondamentaux qui me paraissent solides. Donc vous restez à la matinale l'année prochaine, ça c'est sûr. L'image de l'intervieweur insolent, ça vous va ? Non. C'est aujourd'hui ce qui est en train de se diffuser un peu par les médias sociaux, internet, après Depardieu, après Tapie. Il y a eu deux épisodes qui étaient très distincts d'ailleurs, parce que Gérard Depardieu, c'était de l'humeur et presque de la bonne humeur, quand on le réécoute, il était en duplex à Cannes. Bernard Tapie, c'était plus particulier, je pense qu'il était venu pour parler d'un sujet, et puis quand il est rentré dans le studio, il s'est dit, ben non, finalement, je ne vais pas en parler, puis il a mis tout ça en scène. Voilà, bon, non, l'intervieweur insolent, je ne crois pas, l'intervieweur rigoureux, j'espère. Et ce que j'ai fait avec Bernard Tapie, c'est ce que je fais avec tous mes invités, c'est-à-dire que quel que soit leur nom, leur qualité, leur personnalité, je ne change pas le questionnement que j'ai prévu de faire. Voilà, en essayant de ne pas être agressif, j'espère ne pas l'être, ça me déplairait de l'être. L'insolent, oui, ça vous va ? Un pertinent ? Un pertinent ? L'insolent, à l'école, on disait que ce n'est pas bien. À tout de suite, tu rampes, reste avec nous, Thomas. Le Grand Direct des médias Jean-Marc Morandini Et Jean-Marc Morandini